Bon, quand t'es supporter de l'Olympique de Marseille, il faut avoir une réelle résilience. Une résilience à toute épreuve. Hier, quand j'ai appris que Jean-Louis Gasset était la priorité de l'Olympique de Marseille, je vous avoue, j'ai eu un rire très, très nerveux en me disant « c'est pas possible ». Qu'est-ce qui se passe ? Ça doit être une piste pour brouiller les autres parce que comment tu peux passer d'être éliminé de la Coupe d'Afrique des Nations, prendre un 4-0 par la Guinée équatoriale et te retrouver trois semaines plus tard en poste à l'Olympique de Marseille. Je ne juge pas du travail de Jean-Louis Gasset en disant ça, mais je m'interroge. Je m'interroge sur la stratégie de cet Olympique de Marseille et on va essayer de décrypter ce qui se passe du côté de l'Olympique de Marseille à travers cette vidéo où je vais vous présenter, comme d'habitude, le nouvel entraîneur. Bienvenue sur CMFootball, c'est un grand plaisir de vous retrouver, un grand plaisir d'analyser cette information qui s'est officialisée ce matin à travers le tweet de Fabrizio Romano. Jean-Louis Gasset va signer officiellement aujourd'hui comme coach principal de l'Olympique de Marseille. Il va signer jusqu'en juin 2024 où l'OM va explorer différentes options. Alors vous le voyez sur le plan juste en dessous, je vous ai mis 3 mois et 120. Ouais, 3 mois et 120, on est le 20 février. Le 18 mai, la saison sera terminée définitivement pour l'Olympique de Marseille. Et le 18 mai, c'est dans 3 mois, c'est pas 4 mois. C'est un contrat de 4 mois, mais c'est 3 mois réellement à l'Olympique de Marseille. C'est incroyable. Une pige aussi courte à l'Olympique de Marseille. Tu me diras qui voulait entraîner l'Olympique de Marseille dès maintenant. C'est aussi une des questions à laquelle on va essayer de se répondre. Et puis, comme je l'ai mis dans le titre, il y a une nouvelle direction pour l'interrogation. Et cette phrase, elle est lourde de sous-entendu. On va la décrypter également. Une nouvelle direction avec un nouvel entraîneur, un nouvel entraîneur francophone, français même. Ça change par rapport à ce que choisissait Pablo Longoria, la question qui se pose. Comme elle est évoquée dans l'équipe ou encore dans la Provence, c'est est-ce que Pablo Longoria est le réel président et patron de l'Olympique de Marseille ? Je vous ai proposé cette miniature avec son acolyte Gislain Printemps à ses côtés, à côté de Jean-Louis Gasset. Mais il y a aussi évidemment cette miniature avec l'homme qui prend le plus de puissance, de pouvoir du côté de l'Olympique de Marseille, le directeur général Stéphane Tessier. Alors, on a une vraie série depuis le début de la saison à l'Olympique de Marseille. On a évoqué hier le limogéage de Gennaro Gattuso. On avait analysé en septembre son arrivée. On avait analysé l'arrivée de Marcelino. On avait analysé l'intérim d'Abaddonado qu'on espérait, de mon côté en tout cas, un peu plus long. En septembre, avant même le départ de Marcelino, on s'interrogeait déjà ici sur l'instabilité provoquée par Pablo Longoria. C'est clair, Pablo Longoria a fait des erreurs. Pablo Longoria s'est trompé dans plusieurs mercatos. Pablo Longoria s'est planté à différents moments. Je l'ai encensé comme il se doit, comme il se devait, parce qu'il a rendu l'Olympique de Marseille très fort économiquement, très fort également à travers les recrutements qu'il a pu réaliser. Mais il a apporté, c'est certain, une instabilité à réaliser trop de changements. Et sa vision a évolué et il s'est peut-être probablement perdu dans cette vision. Est-ce qu'il est encore le président de l'Olympique de Marseille ? C'est quelque chose qui pourrait évoluer dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, en fonction évidemment de la décision d'un actionnaire, Franck McCourt, qui est très, très, très absent. On en a parlé hier dans la vidéo. En tout cas, Pablo Longoria est instable à travers sa période à l'Olympique de Marseille. Et l'OM est clairement dans une crise à 48-72 heures de la rencontre face au Chaktiar qu'on va évidemment analyser sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner si vous me découvrez. Alors, on l'a dit, c'est officiel. Désormais, Fabrizio Romano l'a tweeté. Gassé va devenir l'entraîneur de l'OM. L'information est confirmée. Mais Loïc Tanzi de l'équipe a expliqué aussi que Christophe Galtier avait été contacté, mais le Français ne voulait pas lâcher son équipe en cours de saison. Et c'est un nom qui reviendra en fin de saison comme Paolo Fonseca. Un Paolo Fonseca dont on parlera tout à l'heure, trois mois et puis s'en va. En tout cas, ça montre que l'OM a exploré différentes pistes. Mais la première, celle qui a été tout de suite chaude, c'est celle de Jean-Louis Gassé. Ça interroge. Il va devenir le sixième coach de l'ère McCourt après Rudi Garcia, après André Villas-Boas, après Jorge Sampaoli, hors intérim évidemment, après Igor Tudor, après Gennaro Gattuso. On le voit. Un Français pour le début de l'ère McCourt. Un Français qui arrive également en la personne de Jean-Louis Gassé. Mais encadré de techniciens étrangers, ce n'est pas la signature de Pablo Longoria ici. Et on l'évoquera tout à l'heure dans les trois mois et puis s'en va. Alors, il viendra avec son fidèle acolyte, Giselin Printemps, qui l'a accompagné presque partout dans ses aventures, qu'elles aient été longues ou en tant qu'intérimaires. Il est arrivé parfois pour être le pompier de service. On le verra tout à l'heure dans son style. En tout cas, il a quitté la Coupe d'Afrique des Nations sans être titré. Et trois matchs, deux défaites, une victoire. On a analysé la canne ici en long, en large et en travers. Et évidemment, on était surpris du manque d'entrain qu'il a pu donner à cette équipe ivoirienne. D'autant plus quand tu vois les résultats qu'a eu Emers-Faé quelques jours plus tard. Un vrai électrochoc. Le moins qu'on peut lui souhaiter ici, c'est la même chose avec l'Olympique de Marseille. Il reste 11 ou 12 matchs en championnat. Il reste potentiellement 7 matchs en Coupe d'Europe. S'il pouvait nous faire la même du côté de l'Olympique de Marseille, on en serait très heureux, bien évidemment. Mais là, c'est une véritable opération commando qu'il va devoir mener. Alors, hier, évidemment, je ne pouvais pas m'empêcher de vous le partager. La Fédé de la Louse a fait ce tweet et il est terriblement dur, terriblement vrai. Les gars, je vous jure, en parlant de Serge Lemito, je connais un pote, il a perdu 4-0 contre la Guinée équatoriale. Le lendemain, il était coach de l'OM. Ils m'ont tué avec ce tweet. Mais clairement, c'est fou et c'est vrai. Et ça pose vraiment des questions. Où en est-on à l'Olympique de Marseille ? Comment a-t-on pu en arriver là ? Non pas que je critique Jean-Louis Gasset, parce qu'il est en opération commando et on va tenter de trouver des choses positives autour de lui et ce qu'il peut apporter à l'OM. Mais quand tu passes d'André Villas-Boas, de Jorge Sampaoli, quand tu passes à Igor Tudor, quand tu vois les résultats qu'on a eus, comment tu arrives aujourd'hui à Jean-Louis Gasset ? Et vous allez me dire, oui, c'est la politique de Pablo Longoria qui a fauté, qui a chuté. Probablement, certainement. C'est une vérité, c'est un fait. Soyons pragmatiques. Mais comment on peut passer de deuxième à troisième du championnat qualifié en Ligue des Champions à aujourd'hui se poser la question d'aller chercher Jean-Louis Gasset pour une opération commando et être en opération potentiellement maintien. Je vous rappelle que l'OM est neuvième du classement à huit points du premier qualifié pour la Ligue des Champions, le LOSC, et à huit points du barragiste, le FC Nantes. C'est fou. C'est dingue. C'est inimaginable, il y a encore huit mois, de voir où est cet Olympique de Marseille. On a un Pablo Longoria dont on a dit, clairement, ça ne rentre pas dans sa signature de type d'entraîneur. Et c'est, on va dire, la deuxième ou la première plutôt signature du trio Pablo Longoria, Stéphane Tessier, Mehdi Benassia, puisque Gennaro Gattuso avait été choisi par Pablo Longoria sans Mehdi Benassia à l'époque. Et donc, ça marque peut-être un tournant dans l'histoire de cet Olympique de Marseille, en tout cas dans l'histoire actuelle. Alors, la data room, c'est quoi ? C'est l'ensemble des informations statistiques que l'on se doit de connaître pour se faire un premier avis sur l'entraîneur ou le joueur qu'on analyse. Et ensuite, on va essayer de le confirmer. Ça donne une tendance. Alors, Jean-Louis Gasset a 70 ans. Il a été joueur milieu de terrain, puis entraîneur. Il a entraîné différentes équipes. Il a surtout un parcours d'adjoint. Ses trois dernières expériences ont été à Saint-Etienne, Bordeaux, et avec la sélection des éléphants de la Côte d'Ivoire. Il a un style de jeu qui est plutôt 4-3-3. On va y revenir tout à l'heure. Là où on critiquait un Gennaro Gattuso qui ne voulait pas jouer à trois derrière, vous allez le voir. On a un Gasset qui est plus pragmatique que peut-être Gennaro Gattuso, plus ouvert d'esprit, mais qui manie différentes tactiques. Et c'est un entraîneur qui est sous l'écurie One Team Football, une écurie que certains de l'Olympique de Marseille connaissent bien. Alors, son parcours, on va s'attarder sur les 7-8 dernières années. Il a été entraîneur adjoint du Paris Saint-Germain. Il a été manager. On reviendra sur ce moment où il a disputé 16 matchs en tant qu'entraîneur de Montpellier. Entraîneur adjoint à Saint-Etienne, manager à Saint-Etienne, puis entraîneur au Girondins de Bordeaux. Justement, quand on parle de tactique, regardez. Là, c'est les tactiques employées avec les Girondins de Bordeaux qui avaient terminé 12e lors de la saison qu'il a entraîné. On passe du 5-3-2, du 3-5-2, du 4-4-2, du 4-3-3, du 3-4-3, du 4-2-3-1. Bref. Si on veut être positif, on se dit clairement que c'est un tacticien qui va être polyvalent. Sinon, on peut s'interroger de sa vision d'entraîneur. Du côté de la Côte d'Ivoire, c'était un 4-3-3 qui était réalisé là où Emers Fahé a fait évoluer son 4-3-3 plusieurs fois dans la phase finale de la compétition. Avec le même matériel. C'est un entraîneur qui a terminé 12e avec les Girondins de Bordeaux. Sa dernière expérience, si on regarde son fait d'armes, c'est avec la Sainte-Étienne où il connaissait très bien le club. Il connaissait très bien aussi les gens avec qui il travaillait. Et du côté de Sainte-Étienne, il a terminé 4e devant l'Olympique de Marseille avant de quitter le club à l'intersaison. Et il avait laissé. D'ailleurs, il avait pris sa retraite de mémoire à ce moment-là pour arrêter d'entraîner complètement. Après, il est revenu faire une pige au Girondins de Bordeaux avant de vouloir faire une dernière pige en Côte d'Ivoire. Et avant de faire une dernière, dernière, dernière pige maintenant à l'Olympique de Marseille. Oui, cette slide n'est pas une erreur. C'est son palmarès en tant qu'entraîneur. C'est une slide qui est vide. Évidemment, je suis sarcastique en faisant ça. Mais c'est pour vous montrer aussi qu'on est réellement dans une opération commando. On n'est pas dans une volonté de remporter un titre ici. On est dans une opération préparation de la saison prochaine. Alors après, si on veut être vraiment juste, il a remporté des titres en tant qu'entraîneur adjoint. Et on va y revenir juste après. En tout cas, son style, quand il est décrit par ses anciens joueurs, Sébastien Haller dit de lui que humainement, c'est comme le papy. Il est bienveillant, gentil, prend le temps de discuter, parle calmement. Ça passe par le dialogue et la relation humaine. Bon là, quand il dit ça, on ne parle pas tactique. On parle vraiment homme. On parle mental. On parle opération commando. On parle réellement accompagner les joueurs dans la difficulté dans laquelle ils sont actuellement. Et clairement, je ne sais pas s'il y a une ambition réelle d'ici la fin de saison, mais c'est être, ouais, terminer la saison en fait. Je n'ai pas d'autre mot. Je pense qu'il veut simplement terminer la saison et éviter un drame qui serait de voir l'OM chuter vers les places sombres du classement et potentiellement disputer un barrage. Opération commando, opération commando parce que dans sa carrière, s'il y a bien un fait d'arme que Jean-Louis Gasset a fortement bien réalisé, c'est ses positions d'entraîneur adjoint. Et sa position d'entraîneur adjoint, quand il a été en équipe de France avec, quand il a été avec Roger Oudan de Bordeaux, avec Laurent Blanc, en équipe de France, même si ça ne s'est pas forcément bien terminé. Mais on parle d'une équipe de France qui sortait de Neissna. Et ensuite, avec le Paris Saint-Germain, il a été celui qu'on appelait l'homme de l'ombre. C'est pour beaucoup celui qui dirigeait les entraînements, celui qui parlait tactique, celui qui faisait évoluer là où un Laurent Blanc avait davantage un rôle de manager. Et on a vu Laurent Blanc en difficulté dans sa carrière d'entraîneur par la suite sans Jean-Louis Gasset. Donc je ne vais pas surjouer ce moment-là, je ne vais pas m'enthousiasmer d'avoir un numéro 2 qui a réalisé un bon parcours avec le Paris Saint-Germain et remporter des titres, parce qu'il arrive du côté de l'Olympique de Marseille. Mais si on est juste, sans être sarcastique, ce sont des faits qui parlent pour lui. Et ça, c'est évidemment un élément à garder en tête. Il a fait sa carrière avec Gislain Printemps, toujours ou presque toujours à côté de lui. Il sera là pour l'accompagner. Ce duo sera l'entraîneur de l'Olympique de Marseille. Alors, il y a un focus à faire. Ce focus, c'est avec cette équipe de Montpellier. Montpellier qui s'était sauvé lors de la saison 2016-2017. Il faut prendre les résultats du bas vers le haut. Quand il était arrivé, c'était une opération commando. Il devait sauver le club. Lors des quatre premières rencontres, il avait remporté trois de ses matchs. Et ensuite, ça avait été un peu plus compliqué, un peu plus délicat, mais il avait réussi à sauver cette équipe de Montpellier. J'ai dû dire le Girondins de Bordeaux, mais je me suis trompé. Il avait réussi à sauver cette équipe de Montpellier. Alors, ça me fait vraiment très mal de le dire aujourd'hui. On est en train de réfléchir à se sauver en Ligue 1 pour penser à la saison prochaine. L'année dernière, je ne sais pas si on se rend compte, mais l'année dernière, il y a beaucoup de supporters de l'Olympique de Marseille qui étaient très critiques envers Igor Tudor parce qu'on n'avait pas atteint les objectifs de se qualifier directement en Ligue des Champions. J'ai été critique, mais je fais partie de ceux qui voulaient qu'Igor Tudor reste. Et d'ailleurs, j'ai été critiqué pour ça. Ok, on voit où on en est aujourd'hui. Alors, trois mois et s'en va. Trois mois et s'en va, ouais, parce qu'en gros, il a un contrat qui se termine en juin et il va falloir rechercher un nouvel entraîneur. Donc, évidemment, on a tous écouté les différents médias qui nous parlent de potentiel futur entraîneur Paolo Fonseca, que j'aimerais beaucoup. Mais pourquoi viendrait-il ? Il n'y aura probablement pas de Coupe d'Europe l'année prochaine du côté de l'Olympique de Marseille. Donc, un entraîneur comme Paolo Fonseca qui dispute l'Europe cette année, qui est venu au LOSC pour faire grandir le club et qui l'a stabilisé, je trouve, même s'il s'est embrouillé avec le président. Paolo Fonseca cocherait pour moi beaucoup de cases. Et j'aimerais beaucoup, comme je l'avais déjà dit lors de l'inter-saison dernière. Mais bon, je ne pense pas que ce sera lui. Puis, il y a Christophe Galtier, évidemment, qui fait partie des hommes qui connaissent bien le staff ex de l'AS Saint-Étienne, qui est désormais du côté de l'Olympique de Marseille. Christophe Galtier pourrait être l'élu la saison prochaine, comme lui avait fait la transition avant que Jean-Louis Gasset arrive. Là, on pourrait voir l'inverse. Après, voilà, ça pose beaucoup de questions, évidemment. On l'a évoqué, la piste hier, on l'a évoqué plusieurs fois. On y reviendra le moment venu. En tout cas, on va rentrer dans un nouveau cycle du côté de l'Olympique de Marseille. Il y a une nouvelle étape qui est en train d'arriver et une nouvelle direction qui est en train d'arriver du côté de l'OM. Puisque, clairement, ce n'est pas la signature de Pablo Longoria. Et ça va à l'opposé de l'interview qu'il avait réalisée lors d'Asso Foot. Et d'ailleurs, avec du recul désormais, là où il avait pris la parole en tant que président et parlé d'institution, on peut se dire aussi qu'il était en train de faire un bilan de son passage à l'Olympique de Marseille et qu'il avait une tribune médiatique pour justement mettre en avant tout ce qu'il avait réalisé et que c'était une manière aussi de parler peut-être à Franck McCourt ou de parler peut-être à d'autres clubs en disant « Regardez tout ce que j'ai réussi à l'Olympique de Marseille et regardez où va l'OM désormais. » Puisqu'on a le sentiment, j'ai le sentiment aujourd'hui, sans avoir de certitude, parce que je n'ai pas d'infos, mais j'ai et je vais employer le conditionnel, il semblerait que Pablo Longoria n'ait plus toutes les cartes en main pour décider. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est le quotidien. L'équipe, c'est la Provence avec ce transfert de pouvoir et avec cette une de la Provence qui explique Gattuso débarqué, Longoria fragilisé, gassé, en pompier, transfert de pouvoir avec évidemment Stéphane Tessier qui est mis en avant. On se rappelle qu'il y avait un portrait de Stéphane Tessier qui avait été mis en avant dans l'équipe il y a quelques semaines et on reviendra sur le profil de Stéphane Tessier si bien évidemment il vient à changer de poste du côté de l'Olympique de Marseille et surtout on l'a vu hier chez Romain Molina qui a expliqué aujourd'hui où en était l'Olympique de Marseille et avec ces infos, ce n'est pas moi qui a ces infos, je ne confirme pas ou n'infirme pas ce que dit Romain Molina mais je vous invite à aller voir sa vidéo pour expliquer aujourd'hui la lutte de pouvoir qui existe du côté de l'Olympique de Marseille et le choix de Jean-Louis Gassé serait donc un choix et j'emploie encore une fois le conditionnel de Stéphane Tessier dans son chapitre il explique que Stéphane Tessier, le boss de l'OM il l'affirme de son côté, moi de mon côté je parle évidemment au conditionnel en tout cas ça montre que ce choix est une nouvelle direction Pablo Longoria est isolé, usé par son rôle de président ces derniers temps et Stéphane Tessier prend de plus en plus d'importance dans les décisions notamment dans l'organigramme marseillais, c'est ce que relatait hier ActuFoot. Alors l'analyse de ce Jean-Louis Gassé et mon avis sur la situation évidemment vous l'avez compris, je suis assez sidéré de voir l'Olympique de Marseille dans cette situation, ça va très vite, ça va très vite dans le football, ça va très vite à Marseille, ça va très vite à l'Olympique de Marseille. Il y a deux saisons quasiment jour pour jour, on était en passe de pouvoir jouer le titre, on était déçus parce que l'OM était éliminé du côté de Nice en Coupe de France mais on pouvait aller chercher cette place qualificative en Ligue des Champions qu'on avait obtenue lors d'un match épique face à Strasbourg. La saison dernière, on sortait d'une qualification face au Paris Saint-Germain en Coupe de France et à la même époque au 20 février, on attendait de recevoir le Paris Saint-Germain en Ligue 1 et on espérait justement pouvoir réaliser un résultat et aller titiller le Paris Saint-Germain en Ligue 1 avant la chute face notamment à Annecy en Coupe de France et puis le départ d'Igor Tudor. On a eu un mercato où on s'est tous emballés et je n'ai pas été le seul à ma décharge avec d'autres créateurs de contenu aussi mais d'autres journalistes, d'autres professionnels, surtout des professionnels du métier qui avaient évoqué justement ce mercato et ses choix. Et puis tout a basculé en septembre et aujourd'hui on se demande jusqu'où l'OM va tomber. Alors évidemment, point important, ne pas isoler certains passages de cette vidéo parce que vous serez ridicule si vous le faites mais c'est un point important. On va souhaiter ici la bienvenue à Jean-Louis Gasset. Je reste interrogatif, je reste dubitatif sur ce choix mais on va l'accompagner, on va le supporter. On sera là jeudi pour justement l'accompagner dans ce match décisif en Coupe d'Europe parce qu'évidemment ici sur CM Football, je souhaite le meilleur pour l'Olympique de Marseille et je souhaite que l'OM l'emporte, se qualifie et aille au bout de cette compétition et je souhaite réellement à Jean-Louis Gasset qu'il réalise ce qu'Emmer Sfaé a réalisé avec la Côte d'Ivoire et qu'il montre qu'en opération commando, il est en capacité d'aller chercher un titre. Ce serait extraordinaire, ce serait épique. Mais si on est réaliste, si on est rationnel, ça paraît très délicat de pouvoir réaliser cette opération commando. On va, je pense, terminer la saison du mieux possible. On va utiliser les vrais pensifs et on va voir, préparer la saison prochaine et voir ce qui nous attend. En tout cas ici, on reste passionné, on reste supporter, on reste positif mais on s'interroge sur la suite à donner à cette saison et tous les mouvements qui ont lieu. ces derniers mois. J'aimerais avoir votre avis, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et partager, à vous abonner. On se retrouve demain pour l'avant-match face au Shakhtar avec la première compo de Jean-Louis Gasset qui aura fait ses premiers entraînements. On aura probablement des informations par voie de presse ici et donc on les partagera comme il se doit, comme d'habitude, avec passion pour cette Olympique de Marseille. Je vous souhaite à tous une très belle journée. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et à très vite. Ciao.